Il y a dans le ciel des accusateurs, des anges qui accusent l'existence de l'homme. Et ces anges-là, ils trouvent des envoyés sur terre qui font le travail pour eux sur terre. Les anges, même s'ils accusent en haut, il faut qu'on bat, il y ait quelqu'un qui s'occupe des choses pour que ça marche, leurs accusations. Donc il y a des gens qui voient le mal, et quand on voit le mal chez les autres, c'est ça qui donne la force d'appliquer ces accusations d'en haut. Donc Rabbi Nachman dit qu'il faut faire très attention de ne pas voir le mal, ni chez soi, ni chez les autres. De s'habituer à ne voir que le bien, que ce soit chez soi, que ce soit chez les autres, ne voir que le bien. Une fois à Oman, à la synagogue d'Oman, à l'époque de Rabbi Nathan, il y avait un juif qui travaillait le Shabbat. Et il venait à la synagogue Breslev au moment de la Khazara du Moussaf, c'est-à-dire du Keter du Moussaf. Ça lui plaisait, ce moment de la prière, il venait, il levait ses mains, et on voyait sur ses mains qu'il y avait de l'encre qu'il avait travaillé le Shabbat. Alors les gens, ils voulaient le renvoyer, ils disaient c'est quoi ça ? Il vient, il travaille le Shabbat, en plus il lève ses mains pour qu'on voit bien qu'il y a de l'encre dessus, qu'il travaille le Shabbat. Rabbi Nathan, il a dit, ne le touchez pas, ne l'embêtez pas, laissez-le tranquille. Parce que cet homme-là, il fait partie des gens dont je vais me glorifier dans l'Olam en bas. C'est-à-dire que cet homme-là, après, il a progressé, et après il a fait de chouva, après il est devenu, bon, Rachem, ce qu'il est devenu, un tzadik, un homme très très bien. Maintenant, s'il l'avait mal jugé depuis le départ, si Rabbi Nathan, il n'avait peut-être pas intervenu, s'il l'avait renvoyé de la synagogue. Alors voilà, cet homme-là, sa vie, elle aurait été détruite. Mais maintenant, ces gens-là qui accusent les autres, qui voient le mal, ce n'est pas eux, c'est les anges d'en haut qui s'habillent en eux. Donc il faut refuser d'être l'envoyé du mal. Il faut être l'envoyé du bien. On dirait, voilà, moi, je ne veux être que l'envoyé spécial du bien. Je viens pour voir le bien, c'est tout. Je ne veux voir que le bien dans ce monde, chez moi et chez les autres. Le mal, je ne veux pas le voir, il ne m'intéresse pas. Alors maintenant qu'on est à la fin des temps, qu'on est en train de terminer, c'est sûr qu'on doit faire des efforts pour voir le bien. Rabenu l'a dit, le chazamra, que le bien, il ne faut regarder que le bien. ... Abonnez-vous !